Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être consacrée à la pharmacodynamie ou toxicodynamie, correspondant à la deuxième partie de la vidéo pharmacocinétique. La pharmacodynamie est l'étude des effets d'une molécule, curative ou toxique, sur l'organisme. L'action de ce principe actif est reliée à son interaction avec son site d'action, tel qu'un récepteur, afin de produire un stimulus à l'origine de l'effet pharmacodynamique. La molécule se liant au récepteur est donc considérée comme un ligand. On retrouve plusieurs types de récepteurs, notamment les récepteurs couplés aux protéines G, tels que les récepteurs adrénergiques et muscariniques, les récepteurs enzymes, tels que les récepteurs de l'insuline qui possèdent une activité thyrosinquinase, les récepteurs acanoyoniques, tels que les récepteurs nicotiniques et les récepteurs GABA, et les récepteurs intracellulaires et nucléaires. Il faut également savoir que plusieurs facteurs peuvent influencer les effets du principe actif, comme l'âge, le poids, la présence de pathologies ou encore la consommation de certains aliments. Vous l'aurez compris, la pharmacodynamique complémente la pharmacocinétique. Tout comme il existe plusieurs types de récepteurs, il existe plusieurs types de ligands, les agonistes et les antagonistes. Un agoniste est défini comme l'analogue d'un médiateur naturel, il va pouvoir se lier à un récepteur et générer un effet biologique. On retrouve les agonistes totaux ou entiers qui vont pouvoir produire l'effet maximal, mais on retrouve également les agonistes partiels qui vont produire un effet moindre par rapport aux agonistes totaux, puisque leur affinité pour le récepteur est plus faible. Par exemple, la morphine est un agoniste entier des récepteurs mu, tandis que la codéine est un agoniste partiel de ces mêmes récepteurs. Il existe également les agonistes inverses qui vont produire un effet pharmacologique propre, opposé à celui de l'agoniste total. Un antagoniste est lui défini comme un composé, se liant également à un récepteur, mais ne produisant aucune réponse biologique. Il existe les antagonistes compétitifs, dits réversibles, qui vont se lier au récepteur et ainsi empêcher la liaison de l'agoniste à ce même récepteur, et bloquer l'effet du ligand naturel. Mais il existe également les antagonistes non compétitifs, où l'antagoniste va se lier à un récepteur différent de l'agoniste. La liaison ligand-récepteur se caractérise par une constante de dissociation Kd, correspondant à la concentration de ligands nécessaire pour occuper la moitié des récepteurs. Plus la valeur du Kd est basse, plus l'affinité de liaison entre le ligand et sa cible est élevée. Puisque l'on s'intéresse à la moitié des récepteurs occupés, on retrouve le Kd à bmax divisé par 2. On retrouve également plus haut le bmax, car c'est un phénomène saturable. L'affinité est caractérisée par la constante d'affinité, correspondant à la capacité d'un principe actif à se lier à sa cible. Vu que je vous ai dit précédemment que l'affinité est inversement proportionnelle au Kd, l'affinité est donc égale à 1 sur Kd. Toujours concernant la liaison ligand-récepteur, la spécificité est important d'apprendre en compte. En effet, un principe actif peut avoir une action spécifique ou non sur sa cible. Les principes actifs possédant une action non spécifique n'ont pas de cible et vont agir par le biais de propriétés physico-chimiques. Les principes actifs possédant une action spécifique vont eux agir sur une cible particulière et déclencher un effet biologique. On retrouve également la sélectivité. Si un principe actif est sélectif, il va agir principalement sur un seul organe ou tissu. Sinon, il agit sur plusieurs. Il faut également regarder la réversibilité d'une liaison ligand-récepteur puisque certaines sont irréversibles et ne peuvent pas être rompues et peuvent de ce fait devenir toxiques. Enfin, certaines liaisons peuvent être saturables si tous les récepteurs sont occupés puisque la cellule possède un nombre de récepteurs limité. Les agonistes et les antagonistes possèdent deux propriétés principales, puissance et efficacité. La puissance est inversement proportionnelle à l'affinité d'un récepteur pour un ligand déterminé par la CE50. La CE50, concentration efficace 50, également appelée DE50 pour dose efficace 50, correspond à la quantité de substances pour laquelle on obtient 50% de l'effet maximal. Plus la CE50 est faible, plus la puissance du ligand est élevée. Sur le graphique à droite, les molécules A et C possèdent la plus petite CE50 et sont donc plus puissantes que la molécule B. L'efficacité est, elle, mesurée à l'aide de l'effet maximal Emax. Plus le max est élevé, plus l'agoniste ou l'antagoniste est efficace. Sur le graphique à droite, les molécules A et B possèdent le max la plus élevé et sont donc plus efficaces que la molécule C. Pour revenir sur les antagonistes, on va retrouver pour un antagoniste compétitif une CE50 augmentée, correspondant à une puissance diminuée, alors que le max restera identique. Pour un antagoniste non compétitif, on va retrouver cette fois-ci une CE50 identique, mais le max sera diminué. D'autres notions sont indispensables, notamment la DL50 pour dose létale 50, qui correspond à la quantité de substances administrées en une seule fois qui va causer 50% de décès. Plus la DL50 est élevée, plus la substance testée sera alors toxique. La fenêtre thérapeutique est également à prendre en compte puisqu'elle correspond à l'intervalle entre la plus petite dose administrée pour obtenir un effet thérapeutique et la plus petite dose administrée pour causer un effet indésirable. Cette fenêtre thérapeutique peut varier d'une personne à une autre. Par exemple ici à gauche, la personne possède une grande fenêtre thérapeutique, tandis qu'à droite, la fenêtre thérapeutique est très étroite. Il est donc très important de déterminer la dose d'un même principe actif pour chaque personne, puisque le seuil de toxicité peut être plus ou moins vite atteint selon les personnes. La vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je voulais également vous remercier car on a atteint les 1000 abonnés, je ne pensais pas du tout en arriver là. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et à bientôt !